Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés ouvrent en hausse portée par le retour de la croissance de l'activité manufacturière en Chine. Plutôt de bonne augure pour la santé de l'économie mondiale. Le CAC dont s'adjuge 0,32%, on est autour des 4 439 points. Ailleurs, même tendance. Francfort prend 0,3% à 9 862 points. Idem pour l'Eurostox qui s'adjuge 0,4 et pour Londres qui prend 0,34%. Du côté des valeurs, le secteur bancaire s'empare de la tête du palmarès, ce qui soutient la tendance. Alors on a bien sûr BNP Paribas qui tient le haut du pavé alors que la banque a accepté de plaider coupable des deux chefs d'accusation aux Etats-Unis. La banque devra s'acquitter d'une amende record comprise entre 8 et 9 milliards de dollars, donc l'équivalent de 6,5 milliards d'euros. Elle devra aussi suspendre pendant un an à partir du 1er janvier 2015, donc des opérations de compensation au dollar, des opérations qui sont principalement liées à des financements à la fois sur le marché du pétrole et du gaz. Et pourtant, les marchés devaient s'attendre à une sanction encore plus sévère ou encore la nouvelle qui était tout simplement intégrée dans les cours, puisque le titre signe actuellement la meilleure performance, d'ailleurs dans son sillage, c'est l'ensemble du secteur bancaire qui progresse avec par exemple Société Générale, Natixis sur le SBF 120 ou encore Crédit Agricole, donc qui complète le trio de tête du palmarès. Très bien orienté également, Danone qui bondit de 1,8%, soutenu par Kepler qui passe à l'achat sur le dossier, alors qu'à l'inverse, Airbus fait figure de lanterne rouge. A noter également sur le SBF 120 que Soitec qui s'est envolé hier de 7% subit des prises de bénéfices assez appuyées, puisque c'est la plus forte baisse au sein du SBF 120. On notera également que Plastic Omnium perd du terrain plombé par la Deutsche Bank qui entame son suivi sur le dossier à conserver. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste proche de l'équilibre par rapport au dollar, mais on s'éloigne quand même du seuil des 1,37 qu'il est allé tester la veille, donc on est autour des 1,36,86. Il grappille par ailleurs 0,09% face aux yens autour des 138,87 yens. Et puis à noter que le billet vert de son côté grappille 0,14%, on est autour des 101,46 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle continue de progresser encore 0,37% ce matin pour s'échanger autour des 1 326 dollars l'once. Voilà pour l'ouverture des marchés. Restez avec nous, très bonne journée. Merci. 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 Merci.